Dit-il ne doit plus nous quitter. Burama Traoré, au compte rendu. Dans la vie des peuples, il y a des dates qui déterminent une part décisive de leur destin. Le 26 mars 1991 en est une pour les Maliennes. C'est le jour que tout un peuple a décidé de tourner une page de son histoire au prix du sang et des larmes. Ce qui a abouti à l'avènement de la démocratie. 23 ans après l'évènement tragique, l'esprit du 26 mars reste intact dans le cœur des Maliennes. Comme à l'accoutumé, le président de la République, Ibrahim Bouakar Keïtan, a procédé au dépôt d'une gerbe de fleurs au pied du monument des martyrs. L'acte du chef de l'État vise à perpétuer la mémoire des centaines de Maliennes tombés sous les balles de la révolution du 26 mars 1991. Dans une interview accordée à la presse, le président de la République a précisé toute la symbolique de la journée. Et pour Ibrahim Bouakar Keïtan, les sacrifices de nos compatriotes ne seront jamais vains. C'est le sacrifice ultime consenti par les meilleurs des nôtres pour que l'aujourd'hui soit. Et ce sacrifice aurait pu nous éviter ce que nous avons connu. Tant, il était magnifique le message du lundi 2 mars, le 26 mars. Hélas, nous avons trébuché, nous avons fauté. Grâce à Allah, souv'Allah, et à l'effort de tous, nous nous sommes relevés, nous nous sommes redressés. Cette dignité retrouvée ne va plus jamais nous quitter. En tous les cas, elle m'inspire, et elle m'inspira tout au long de mon mandat, chaque jour et chaque seconde, le souvenir de celle martyale. Le 23e anniversaire de la révolution du mars 1991 intervient cette année dans un contexte du retour du Mali sur la scène internationale. L'événement est célébré également au moment où notre pays commence à recouvrir son intégrité territoriale. De quoi inciter davantage les Maliens à une unité d'action pour nous relever d'autres défis, notamment la réconciliation nationale.